Condition de course épouvantable pour le premier grand prix de crosse 250 cm3 en Espagne à Talavera. Un déluge s'abat sur le circuit peu avant le départ et la piste se transforme immédiatement en gigantesque bourbillée. Pas facile alors d'arriver à trouver ses marques et sa trajectoire ou encore plus simplement de parvenir à y voir clair. Le mieux dans ce cas là c'est d'être premier pour éviter les projections des autres concurrents. C'est ce que fait Stéphane Everts, le champion du monde en titre, en tête dès le début de la seconde manche. Pas très loin derrière lui, en deuxième position, Sébastien Tortelli effectue un retour réussi en grand prix. Plus de six mois après s'être cassé une vertèbre, le français prouve ici qu'il n'a rien perdu de sa rapidité et de sa détermination. Résultat plus mitigé pour les autres tricolores puisque Yves Demaria réalise une bonne première manche en finissant quatrième mais abandonne dans la seconde après une chute. Début difficile dans cette catégorie pour Michael Machiot, numéro 47, qui prend la 14ème place sur l'ensemble de l'épreuve après avoir renoncé en première manche. Déception surtout pour Frédéric Bollet, pourtant en 3ème position ici, mais qui chute à plusieurs reprises dans la boue espagnole et revient donc bredouille de ce premier grand prix. Carton plein en revanche pour le champion du monde, Stéphane Everts, qui s'impose donc à Talavera et s'affirme évidemment comme le favori logique de cette saison. J'ai l'impression que les 3 ou 4 mois d'inter-saison n'ont pas existé. J'ai gardé le même niveau qu'en fin de saison 97 et ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Et une mauvaise pour les autres pilotes. Et les autres pilotes tenteront de prendre leur revanche dès cet après-midi à l'occasion du Grand Prix du Portugal. Et les autres pilotes tenteront de prendre leur revanche dans la boue espagnole.